L'étude de ce soir a pour titre l'Église de Pergame, c'est tiré d'Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 1, le verset 11. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à l'Odyssée. Les sept églises correspondent à l'état spirituel de l'église chrétienne à différentes périodes. Les messages sont, de ce fait, présentés en ordre chronologique. Le point de départ est le début du ministère de Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste. Ce soir, nous allons porter notre attention sur la troisième église de l'Apocalypse, l'église de Pergame. Sa description est contenue dans le chapitre 2 de ce livre. Apocalypse chapitre 2, le verset 12. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. La signification du mot Pergame est hauteur ou élévation. En effet, l'expérience qu'a caractérisé l'église de Pergame était une période d'exaltation. L'église passa du statut de secte proscrite et persécutée à une position de pouvoir et de popularité incontestée. Voici maintenant l'image qui montre à quel point il y a beaucoup de chrétiens au sein de l'Empire romain, surtout comparativement à la période des apôtres. La période de Pergame, de l'histoire de l'église, commence au moment où Constantin a fait alliance avec la cause chrétienne en 313 après Jésus-Christ et ça se termine en 538. Apocalypse chapitre 2, le verset 13. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Là où Satan a sa demeure. Durant cette période, la multitude des croyants, par leurs actions, rendait gloire à Satan au lieu de Dieu. Dans ce sens, l'ennemi de nos âmes avait établi son trône au sein de l'église. Apocalypse chapitre 2, le verset 14. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. La doctrine de Balaam consiste à manger des viandes sacrifiées aux idoles et à se livrer à l'adultère. Au temps de Constantin, dans le sens spirituel, au sein de l'église du Seigneur, plusieurs tombaient dans ce piège. Apocalypse chapitre 2, le verset 15. Tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des nicolaïtes. Le gnosticisme avait refait surface au sein de l'église. La doctrine de Balaam est le gnosticisme. Maintenant, au lieu de condamner cette doctrine, les croyants adoptaient joyeusement l'enseignement « une fois sauvé, toujours sauvé » ou « grâce à bon marché ». Des foules attirées à ce point, à cette erreur, ça montre à quel point l'erreur est plus attirante et plus populaire que la vérité. De plus, Constantin voulait établir une union entre le paganisme et la chrétienté sur le plus de points possible, avec le but de fortifier son empire. La position favorable, même dominante qu'il accorda à l'église, a fait d'elle une proie à des tentations qui accompagnent toujours la prospérité et la popularité. Sous Constantin et ses successeurs, l'église est devenue rapidement une institution politico-religieuse et a perdu beaucoup de son ancienne spiritualité. Voici une citation provenant du site Histoire des Chrétiens. L'empereur Constantin devient chrétien et en peu de temps, il fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain. Il opère ainsi un des plus grands tournants de l'histoire de l'église. Devenu maître de tout l'Occident, il promulga en 313 à Milan un édit de tolérance pour les chrétiens. Les membres du clergé, ayant de plus en plus de pouvoir, se mondanisent et petit à petit s'installe une compétition pour le pouvoir suprême qui aboutira à l'instauration de la papauté. Est-ce qu'on choisit le courage d'affronter les tribulations en proclamant la vérité? Ou est-ce qu'on choisit la synagogue de Satan? Est-ce qu'on suit la foule et qu'on va là où est le trône de Satan? Choisissons l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Soyons prêts à faire partie de la minorité de fidèles. À l'instar de Josué, disons, moi et ma maison nous serviront l'éternel. Quoi qu'il advienne, restons fidèles à Dieu et il viendra nous délivrer de tout danger. Que le Seigneur nous garde.